Pour les dynamomètres, il y a deux types de modèles de dynamomètres qui existent, mais en tout cas, qui sont les plus courants. Il y a le modèle comme ça, ici, rectangulaire. Celui-là, ici, a une échelle seulement en grammes, mais on peut en trouver avec une échelle en newton. Ce n'est pas vraiment très compliqué pour la compagnie. C'est tout simplement une échelle avec le calcul, F est égal à mg, et on peut transformer les grammes en force, en poids. Il y a ce petit modèle-là, comme ça, qui est bien le modèle que j'ai utilisé, moi, dans tous les laboratoires, comme ça, ici, qui a la double échelle, l'échelle grammes et l'échelle newton au centre. Comme je dis, ce n'est pas très compliqué de passer. Qu'est-ce que je veux dire par mettre à zéro l'instrument de mesure? C'est qu'on ne veut pas avoir une force fantôme avant de commencer nos données. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si la petite aiguille qui indique, ici, c'est les grammes, mais ça peut indiquer aussi la force, est au-dessus de zéro ou en dessous de zéro, on n'aura pas une valeur exacte de la force. Il va falloir enlever ou ajouter cette petite erreur-là qu'il y a au départ. Donc, pour pallier à ça, on va mettre l'instrument à zéro. Pour les modèles, comme ça, ici, rectangulaire, c'est très simple. Pour mettre à zéro, il suffit de tirer en haut ou de pousser l'espèce de plaque métallique où il y a les graduations et comme ça, on est capable, je vais attendre un peu le focus, allez, allez, on se dépêche, on est capable comme ça d'aller ajuster notre position pour qu'elle soit le plus près possible de zéro. Comme ça, on sait que notre mesure qu'on va prendre va avoir eu comme départ zéro. Donc, on va avoir une mesure qui est plus juste que si, par exemple, on commence comme ça ici à 500, à 50, excusez-moi, en commençant à 50, bien là, on a amené une masse fantôme à notre système. Donc, ajuster à zéro comme ça en tirant ou en poussant la petite plaquette de métal. Pour ces modèles-là ici, c'est une autre façon, mais tout aussi simple. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient appuyer contre la petite plaquette de métal. C'est ce qui est écrit d'ailleurs ici, en haut, si jamais vous vous en souvenez pas, sur celui-là, c'est écrit. Il faut venir appuyer sur la petite plaquette de métal, très solidement, pour l'empêcher de bouger. Parce que ça, c'est ce qui bouge lorsqu'on rajoute une force ou une masse, comme ceci. Donc, on vient la bloquer et on vient tourner l'aiguille en sens contraire à des aiguilles d'une montre pour l'ajuster jusqu'à zéro. Comme ça, on a notre mesure, là, j'ai été peut-être un peu trop loin. Comme ça, on va avoir notre mesure la plus près possible du zéro. Attendez un petit peu. Donc voilà, en pressant et en venant tourner cette aiguille-là, on va avoir l'aiguille, la mesure la plus près de zéro. Comme ça, on va pouvoir commencer en ayant la bonne mesure que l'on va mesurer.